Les canards du parc Borelli sont victimes d'une très mauvaise blague. Depuis deux semaines, en effet, l'eau de leur lac disparaît peu à peu et les voilà qu'ils doivent marcher pâle menu dans la vase. En réalité, rassurons-les, le lac du parc subit une simple vidange pour enlever les kilos de détritus naturels, ou pas, accumulés depuis 20 ans. A raison de 5 cm par jour, les 8000 m3 d'eau s'écoulent lentement dans l'uvonne. D'ici un mois, le fond du lac sera récuré entièrement et un système de pompe comparable à celle que l'on trouve dans les piscines empêchera l'eau de stagner. On oxygène l'eau et donc il n'y a pas de pourrissement des matières qui sont en suspension à l'intérieur. Tous les Marseillais doivent le savoir, en été, quand il fait chaud, ils commencent à sentir parce que les matières en suspension, les feuilles, etc., tous les détritus fermentent. Donc si on aère, on a moins de fermentation et en plus on n'aura plus les détritus puisqu'on les aura enlevés. Donc a priori, on devrait avoir une meilleure qualité pendant quelques années. Le coût de ce grand nettoyage de printemps est estimé à 150 000 euros. Mais pour les Marseillais, le prix n'est pas vraiment le problème numéro un. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait, il faut que ça soit curé, bien sûr. Mais il va y avoir des centaines de carpes qui vont crever là, c'est certain. Non, non, non... Non, non. Non, docteur... Parmi les ventes. Sous-titrage ST' 501